C'est par ce slogan que la population de Posotome et d'Agodji dans la commune de Bopa et celle de Hyogwe ont rassuré l'honorable Rosine Danyho de la victoire par KO premier tour des élections présidentielles au duo Talon-Talata le dimanche 11 avril prochain. Le choix du dernier jour de la campagne pour visiter ces localités n'est pas anodin. L'honorable Rosine Danyho a bien compris l'enjeu. C'est le dernier jour et là où il y a certaines failles, je suis venue les corriger. C'est ça qui m'a intéressée et ça leur a donné plus de courage. Donc mon objectif aujourd'hui c'est pour qu'ils sortent massivement, que le suffrage soit au top le dimanche. Ils m'ont promis le KO, ils m'ont promis le KO et que ce dimanche-là, ils vont encore prouver dans Bodhi, dans Posotome, un peu partout. Talon-Talata, premier tour, KO. Donc je remercie le bon Dieu pour que je sois là ce soir et je les ai tous remerciés d'avoir le courage de sortir massivement pour aller voter le dimanche. De ne pas avoir peur, rien ne nous arrivera, rien ne nous ébranlera. Le duo Talon-Talata peut bien compter sur ces populations qui n'ont préféré que leur langue locale pour l'exprimer. Selon ses potentiels électeurs, la victoire dans ces communes est garantie au duo Talon-Talata. Aux côtés de l'honorable Rosine Danyho, ce dernier jour de la campagne électorale dans la commune de Bopas, il se trouvait le directeur général des impôts, les chefs d'arrondissement et les sages et notables. Sous-titrage Société Radio-Canada